Même si Lionel Messi, quand même, en chiffre, en Copa America, c'est tout simplement exceptionnel. Les termes, on peut les utiliser. Lui qui a marqué dans six éditions différentes, il l'a fait lors de ce tournoi, c'était face au Canada, le record de Zizinho égale en 1957. Messieurs Lionel Messi, est-ce qu'on exagère ou pas, Cédric, quand on parle de petit Messi ? C'est vrai qu'il n'a pas été grandiloquent. Il y a eu des séquences, mais seulement des séquences peut-être. Oui, on attend un peu plus que des séquences pour un joueur de la 30 de Lionel Messi. C'est vrai qu'en termes de jeu, il n'a pas régné sur le jeu argentin. Il n'a pas eu énormément d'influence. Alors, il l'a dit lui-même, c'est difficile, les pelouses, il y a beaucoup de contacts. Mais il y a plus d'autres joueurs autour de lui qui se sont illustrés. C'est vrai, Lionel Messi, encore une fois, j'exagère, encore une fois, en utilisant ce terme petit, il y a eu des moments où il a été en tout cas très fort. Et c'est surtout, bien entendu, notamment avec le Tarot Martinez, par exemple. Oui, oui, après, ce n'est pas un hasard. Ils se connaissent bien depuis longtemps, ils connaissent ses attaquants. C'est une équipe qui évolue ensemble depuis plusieurs années. Après, moi, pour ma part, je n'attendais pas forcément… Enfin, je n'attendais pas qu'il soit largement au-dessus de ce niveau-là. À un moment donné, vous avez l'âge, vous avez le physique qui vous rattrape. Mais ce qui est intéressant, c'est dans son utilisation du ballon. On ne voit pas perdre des ballons, partir dans des dribbles, se perdre un petit peu. Non, dans son utilisation du ballon, il est bon. C'est ce qu'on attend de lui. Il n'a jamais vraiment défendu dans sa carrière. Il n'a pas eu un volume de jeu extraordinaire à attaquer, à défendre. Mais dans son utilisation du ballon offensivement, tant qu'il est juste, tant qu'il est précis pour son équipe, ça suffit. Nabil, on a souvent évoqué l'Union Messier, c'est 10 soldats autour. Ça lui suffit, au final, à Léo ? Oui, et puis honnêtement, j'ai l'impression qu'il n'a pas besoin de forcer son talent. Il est monté un tout petit peu en puissance contre le Canada. Il y a eu du volume, il y a eu des frappes, on a vu des choses. Sur le premier tour, il y a eu cette blessure. Il n'a pas joué sur le troisième match, mais il est quand même sur les deux premiers. Même s'il n'est pas bon, il est quand même impliqué. Il est dans le coup des buts, quand même. C'est les grands joueurs, c'est les grands rendez-vous, c'est l'histoire de sa carrière. L'Argentine tenant du titre de la Coupe du Monde, l'Argentine tenant du titre de la Finalissima, la rencontre entre l'Italie et l'Argentine. Bref, c'est un train qui arrive à l'heure, en fait, Nabil. Ah oui, j'étais en train d'admirer les images du stade, là, c'est exceptionnel. Oui, oui, c'est un train qui arrive à l'heure. En plus, à Miami, pour Lionel Messi, c'est parfait. Tout à l'heure, Cédric, à juste titre, parlait aussi d'un tableau favorable. Ils n'ont pas dû batailler face à des équipes comme l'Uruguay, par exemple, où ça aurait été probablement très compliqué, voire le Brésil. Alors, ils ont eu quand même une secousse face à une très bonne équipe équatorienne. On parlait de Paes tout à l'heure. Ils ont géré un premier tour assez tranquillement, en faisant tourner, avec des équipes peut-être un peu sur le déclin, que ce sont le Chili, le Pérou. Et finalement, bon, ils avaient une vraie marche sur le Canada. On les a vus qu'ils les avaient battus à deux reprises sans trembler. Globalement, c'est l'équipe qui ressemble à l'équipe de la Coupe du Monde, à un ou deux éléments près. Et puis, Messi n'a pas eu besoin de forcer. Oui, quand on voit un petit peu le déroulé de ce tournoi, c'est plutôt logique. Je pense qu'ils font partie des meilleures équipes. Après, ça a été favorisé, encore une fois, par leur parcours. Mais voilà, il fallait quand même passer les tours. Ce que n'a pas fait le Brésil, ce que n'a pas fait l'Uruguay. Donc, c'est plutôt logique. On entend Nabil, Cédric, qui le disent et qui évoquent ce côté favorisé du parcours. Nicolas, on est obligé de l'évoquer un moment donné. C'est vrai que l'Argentine a évité dans son parcours l'Uruguay, le Brésil. Ce n'est pas négligeable quand même. Non, ce n'est pas négligeable. Après, l'Argentine, depuis 2014, c'est finale 2014, finale 2015 de Copa, finale 2016 de Copa. 2014, c'est la Coupe du Monde. Il n'y a que le huitième de finale de 2018 qui est raté. Sinon, depuis, ce n'est que des titres. Donc, ça arrive toujours à l'heure. Juste pour appuyer au-delà du programme, il y a juste une stade pour bien rappeler ce que fait l'Argentine et ce qu'a fait l'Argentine sur ses dernières rencontres. Ce chiffre, Cédric, quand on l'observe, c'est 24 victoires sur ses 25 dernières rencontres. À un moment donné, il y a des faits aussi. Il y a un peu de confiance aussi accumulée au fil des semaines. Ils savent où ils vont. Oui, il y a la complémentarité, Alvarez, Lautaro. Il y a du monde aussi sur le banc. On a parlé d'Ottamendi, avec un deux-pôles un petit peu transfiguré au milieu. Juste, Nabil, on parle des joueurs, mais Lionel Scaloni dans tout ça. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il est un peu mis de côté, mais le sélectionneur, il fait les bons choix au bon moment aussi. Oui, et puis c'est vrai que quand il est arrivé, je me souviens, on se posait des questions. Ils avaient enchaîné plusieurs sélectionneurs et finalement… Il était intérimaire. Oui, il s'est installé. Il fait partie complètement du paysage. Il a trouvé la bonne formule. On parlait tout à l'heure du sélectionneur de la Colombie avec un groupe qui vit bien. Là, c'est pareil. Il s'est bousculé la hiérarchie intelligemment. Il l'a fait pour la charnière centrale, mais presque de manière naturelle des choses. Rien n'est forcé. Donc oui, pour lui, c'est un cycle qui est exceptionnel. Il y a dans les rues de Miami ce parfum de destin dont raffolent les Américains. Comme si Léo Messi, ambassadeur star de la ville, avait avant le tournoi rendez-vous ici, cette fois avec son pays. Un an seulement après son arrivée tonitruante aux Etats-Unis. Dans le quartier de Coconut Grove, à Miami, Léo Messi a déjà droit à son exposition. Comme ici, la carrière de l'argentin sera bientôt rangée au musée. Les enfants sont ici dans un camp avec Paris Saint-Germain, donc je suis venu pour le week-end et pensais que ça serait une bonne expérience, parce que nous sommes grands fans de Messi. Donc, qu'est-ce que vous dites, les gars ? Oui, c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que tu penses de Messi ? Je pense qu'il est le goût. Je pense que c'est le plus grand électorat que nous avons comme pays. Après tant de souffrances et tant de choses males, la sélection est le plus grand que nous avons pour nous. Messi représente l'argentinité, l'effort, l'amour pour le football, le ne pas abandonner, le toujours essayer de gagner. C'est fondamental pour nous. Avec ça, c'est juste la réponse. Lionel Messi sur lequel nous allons largement nous poser désormais. Lui qui n'a pas forcément réalisé une immense Copa América. C'est presque pour ça qu'on aurait parlé d'un petit Messi. Et j'exagère ou pas, d'ailleurs vous allez me le dire dans un instant. Dans cette équipe d'Argentine, il y a aussi un grand joueur qui connaît les grands rendez-vous, M. Angel Di Maria. Pourquoi on évoque les grands rendez-vous qui marquent avec lui ? Regardez ce chiffre-là encore. Une seule défaite en 16 rencontres de Copa América. Quand il est titulaire, ça veut tout dire. C'est plus qu'un talisman, c'est un joueur clé de cette sélection plus que jamais, Nicolas. C'est un joueur essentiel, c'est un joueur qui pour le coup touche le cœur de l'Argentine. Et puis on peut ajouter une autre stat. C'est lui le buteur en 2008 au JO. C'est lui le buteur en 2021 à la Copa América. Il marque contre l'équipe de France à la Puy-Monde. À chaque finale gagnée par l'Argentine, il est buteur. Juste pour rajouter un petit peu à ce que disait Nicolas, c'est que pour cette génération, en tout cas Messi, Di Maria, Aguero, l'histoire, elle a vraiment commencé en 2008 au JO. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont toujours la même fraîcheur, toujours la même envie. Di Maria, il joue toujours comme en 2008. Il n'a pas envie d'arrêter. Mais c'est ça, on voit d'ailleurs ces buts marqués lors des précédentes éditions. Ces buts-là, on a l'impression qu'on les voit encore aujourd'hui. Il y a toujours cette même manière de courir, d'aller de l'avant, Cédric, presque. C'est les joueurs qui aiment le football. Ça se voit. Et quand on marque dans toutes les finales qu'on dispute, il n'y a pas vraiment de hasard. D'ailleurs, Messi l'a dit dans la presse. Il ne s'est pas trop attardé sur son cas perso. Il a dit, pour bien performer à travers tant d'années, il faut aussi qu'il y ait une entente sur les joueurs offensifs. Et c'est ce qu'on retrouve dans cette équipe argentine. C'est un joueur majeur des 20 dernières années. Alors évidemment, il y a Messi, Ronaldo. Mais on va dire, c'est des extraterrestres. Et lui, il fait partie des premiers terriens avec d'autres. En quelque sorte, c'est un joueur extraordinaire. Moi, je le voyais à Benfica. On a l'impression qu'il pouvait dribbler trois joueurs dans une cabine téléphonique. Et puis ensuite, il est parti à Manchester. O'Réal, il a été aussi très important. Au Paris Saint-Germain, quand il arrive, on pense que c'est le joueur qui va faire passer le cap. Il est quand même important. Et puis, il a épousé l'histoire de l'Argentine. Dans l'ombre, juste le premier derrière Messi, c'est lui. Ils sont clairement liés. Et puis, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'ils racontent une autre histoire. Ces deux joueurs-là, ils se sont toujours suivis. Serge le disait, depuis les JO, ils sont déjà ensemble. Et puis, c'est Rosario, tous les deux. Ils symbolisent l'Argentine. Il y en a un, c'est Central, l'autre, c'est Nules. Normalement, ces deux clubs-là, on ne se parle pas. On se met même bien dessus. Surtout dans une époque où Rosario, c'est très particulier, c'est très violent. Ce sont quasiment les deux meilleurs amis du monde. Ils sont de deux clubs extrêmes. Ils représentent les deux facettes du football argentin. Et oui, Di Maria est un joueur majeur du football argentin. Dans un sport qui a connu Maradona, Pelle, Cristiano Ronaldo, Bekembo, est-ce que tu estimes que Leo Messi est le meilleur footballer de tous les temps ? Alors, toi, tu es bien venu dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Messi. On va essayer de voir si c'est le meilleur footballer de tous les temps. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on n'est pas sonné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique, et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, si ce genre de contenu, tu parles, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de la notification. On ne peut pas me remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça, on est parti. Alors, les gars, Leo Messi vient de remporter sa deuxième Copa Américain d'affilée. Est-ce que tu estimes que Leo Messi est le meilleur footballer de tous les temps ? Après sa Coupe du Monde remportée en 2022 au Qatar, après sa deuxième Copa Américain remportée de manière consécutive, est-ce que tu estimes que le débat est silencieux, les gars ? Moi, je pense que Leo Messi, en termes de talent intrinsèque, il est parmi les meilleurs. Si on cumule talent intrinsèque et palmarès, là, pour moi, c'est le meilleur. On va commencer en termes de talent intrinsèque. En termes de talent intrinsèque, pour moi, c'était Ronaldinho. Ronaldinho était incroyablement fort. Si on veut voir le talent pur, le talent pur, pour moi, c'est Ronaldinho. Il était trop, trop fort. C'est juste qu'il a payé son higiene de vie. C'est un garçon qui n'était pas ordonné en termes de vie privée, en termes de vie professionnelle même. Il n'était pas vraiment ordonné. Et lorsque tu n'es pas ordonné au foot, tu le payes cash. Allez poser la question à Eden Hazard. Eden Hazard en connaît quelque chose. Donc, dans le foot, lorsque tu n'es pas ordonné, tu le payes cash. Ronaldinho, pour moi, c'était le meilleur footballer en termes de talent pur. Mais c'est juste que le bois de nuit et l'alcool ont gâché sa carrière. Léo Messi, pour moi, c'est un garçon qui a également du talent. Sauf que, les amis, il a accumulé talent et palmarès. Et lorsqu'on voit son palmarès, son palmarès, c'est 10 ligas. 10 ligas, 4 ligues de champions, 7 coupes du roi, 8 coupes d'Espagne, 3 super coupes de l'UEFA, 2 ligues. Il a remporté les JV en 2008, 1 haut du cup remporté en 2011. Il a remporté 5 trophées de John Camper. Il a remporté un trophée de champions en France entre 2022 et 2023. Il a remporté une combi-bol de l'UEFA. Finalement, il a remporté contre l'Italie en 2022. Il a remporté la Coupe Américaine, 2 Coupes Américaines 2021 et 2024. Il a remporté une Coupe du Monde avec l'Argentine en 2022. Et en termes de stats individuelles, c'est un garçon, lorsqu'il est au Barça, il a joué environ 610 matchs. En 610 matchs joués, c'est 544 buts. 544 buts en 610 matchs joués, les gars. C'est vraiment énorme. Pour 126 pas décisifs, on n'est rien qu'au Barça. Donc au Barça, 610 matchs, 544 buts, 126 pas décisifs. En Argentine, il a joué 67 matchs pour 44 buts et 12 pas décisifs. Au PSG, beaucoup estiment qu'au PSG, c'est un échec. Mais moi, je ne le trouve pas. Puisque en 115 matchs, il a marqué 32 buts et délivré 34 pas décisifs. Donc, cela fait en sorte qu'il était quasiment impliqué sur tous les matchs qu'il jouait. Son passage au PSG, pour moi, ce n'est pas un échec. Donc, on parle d'un mec qui a joué environ 750 matchs. Plus de 750 matchs même, pour environ 630 buts et poussés marqués. Et plus de 150 passes décisifs. C'est le stade de malade des gars. Et lorsque l'on accumule, à mon avis, c'est mon humble avis. Lorsqu'on accumule talent et palmarès, pour moi, c'est clairement le meilleur jeu de l'histoire. Sans compter qu'il a remporté les ballons d'or. On parle d'un garçon qui a remporté plusieurs ballons d'or. C'est le joueur qui a le plus remporté des ballons d'or, les amis. Si on compare palmarès, talent intrinsèque et stade individuelle, pour moi, c'est le meilleur jeu de l'histoire. Après, je suis d'accord. A l'époque, on ne pouvait pas donner les ballons d'or aux joueurs de la mairie latine. A l'occurrence, c'est Pélin Maradona. A l'époque, c'était impossible de leur donner nos ballons d'or. Mais je trouve que ce que Messi a apporté au football, c'est vraiment génial. Après, tu as également Cristiano Ronaldo, qui a aussi remporté des trophées. Mais je trouve que Cristiano Ronaldo a un peu moins de talent. Je parle bien du talent pur. On enlève pour le talent de Cristiano Ronaldo. A mon avis, Messi a plus de talent. Je l'ai dit, c'est en termes de talent intrinsèque. Moi, je place d'abord Renadio. En termes de talent intrinsèque. Renadio, pour moi, il est au-dessus de tous ces gens-là. Cristiano Ronaldo, Messi, Nerma. Renadio est vraiment le best. Mais si tu compares talent palmarès et stade individuelle, pour moi, Messi, c'est le meilleur. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu estimes que c'est le meilleur jeu de l'histoire du foot ? Dis-moi tout au cinéma. A très bientôt pour une autre vidéo, les amis. Ciao, ciao.